... D'abord je veux remercier Canalkin, je sais que je peux vous dire pour l'instant que nous sommes très préoccupés de nos conseils d'honorable Franck Jongo. Son état sanitaire est suffisamment très délabré, il a fait des pertes de mémoire et ce qu'on peut comprendre, même le bruit qui court à l'opinion qu'il est mort. J'ai été confirmé par les parents de l'honorable Franck Jongo qu'il n'est pas mort, il est vivant mais il est tout simplement dans un état très critique, dans un état très avancé, je veux dire sanitairement très avancé. Il faut absolument des mesures urgentes pour les faire partir. S'il n'est pas évacué ou s'il n'est pas pris en charge de façon conséquente, l'irréparable peut surgir en tout moment. Alors la justice ne peut pas surgir ? Bon, il a été arrêté, il a été acheminé la Coupe de la Justice qui est son juge naturel pour flagrance. Nous sommes en discussion avec le ministère public pour les chefs d'accusation. Tantôt c'est séquestration, tantôt c'est coup de blessure volontaire, tantôt c'est tentative d'insurrection. Bon, le débat il est technique mais je pense que nous avons prélevé suffisamment d'exceptions aussi bien dans le chef de la démarche du ministère public mais aussi dans les accusations par-ci par-là. Il y a des questions d'inconsignalité, il y a aussi des questions de procédure mais bon, le théâtre il est très mal monté, il manque des épisodes pour que ce théâtre soit vrai. Nous sommes confiants, l'honneur de Franck Dongo est bénéficiaire justement d'une ordonnance de mise en résidence surveillée même si nous avons des bruits que cette nuit il pourrait être acheminé à la prison de Makala. Nous connaissons la jurisprudence mais nous sommes confiants que les vrais juges c'est le peuple, les vrais juges c'est Dieu parce que le décor est planté avec tout ce qu'on nous a présenté à la télévision comme machette, tout ce qu'on nous a présenté à la télévision comme instrument avec lequel on a trouvé des gens qui étaient chez lui, qui restent du reste des sportifs, qui les suivent par le fait que c'est le président d'une ligue de lutteurs de notre pays, le vice-président. Bon, tout ça ça commence à être un théâtre qui commence à donner un peu de crédit à l'opinion de ceux qui l'accusent mais bon, le procès ne se fait pas à la télévision, le procès se fait à la barre et nous comme avocats de Franck Dongo, nous sommes confiants que nous allons gagner. Jusqu'au moment où je parle, nous avons interpellé, nous avons demandé l'assistance à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas encore eu de signaux forts, nous attendons que l'Assemblée nationale, que le président de la chambre, le professeur, plutôt le président Ben Minakou et toute la chambre basse puissent s'impliquer, il est quand même député national, aujourd'hui cinquième jour après qu'il soit arrêté, il n'y a plus de raisons qui continuent à passer en flagrance, si on respecte la chambre basse, si on respecte l'Assemblée nationale, il y a lieu aujourd'hui qu'on puisse réqualifier la démarche, qu'on puisse réqualifier la procédure pour que Franck Dongo passe par la procédure classique de l'éveu d'humilité et qu'il soit entendu selon les règles de l'art, et s'il est coupable qu'il réponde de ses actes. Merci. Merci. Mais ça, c'est un problème. Non, c'est un problème pour moi qui parle. Où vous avez dit ? Go, go, go. Ça c'est un problème pour moi qui parle. Mbote Papa, toi qui est en route t'es-en-qu'à-dire que Franck Dongo a couffé, tant que vous êtes avocat à Franck Dongo. Quelle est-ce que vous avez dit ? Oui, je vous ai dit, Franck Dongo a couffé en été, mais là, le monde a été en train de faire sa mort, et le monde a été en train de faire sa mort. C'est un problème pour moi qui parle. La famille, papa, maman, c'est que l'avocat n'est qu'on avait fait qu'on a confité. Et donc, on s'est piraté dans le Cambo, et on a été un état qui n'a pas tué quelqu'un. On ne peut pas que ça, le procès, expédier Bongo. Pour nous permettre, nous avons organisé la défense, nous avons permis de faire la vérité. C'est un républicain qui n'a jamais abandonné le mandat de la télévision. Est-ce que vous pensez qu'il y a un républicain qui reste à ma campagne avec une dizaine de personnes ? Non, non. Ce n'est pas vrai ce qui s'est présenté à la télévision. Mais la décision est comme un juge, une décision est comme un tribunal. Mais la décision est comme un tribunal, elle a confié en signe, il y a uncur Wähler. Moi comme un avocat, je vous confirme qu'elle a confié en signe. Ce qui a confié, je vais revenir à la chaude. pour nous faire des informations. Est-ce que dans l'hôpital, il y a une sécurité de l'hôpital ? Bon, c'est que le juge de la sécurité de l'hôpital. Il faut dire que les biologiques de la famille ont besoin de la soigner de l'hôpital. Ils ont besoin de la soigner de l'hôpital. Ils ont besoin de la soigner de l'hôpital. Jusqu'à l'hôpital, il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose qui a été en train de faire des choses. Les biologiques de la famille ont un Ethan. Mais, comme je le rappelle, ça a été incroyable. Jum'en remet la soigner de l'hôpital, au-delà de la famille. Le huis est à traverser les biologiques de la famille d'hôpital et les biologiques d'hôpital. Mais, quand je le rappelle au-delà d'hôpital et non, je n'ai pas besoin de la soigner de l'hôpital. Il y a une sorte de la soigner de l'hôpital. On a eu besoin de cette maman. Le huis, vous, vous, vous êtes un peu aupital. Puis, c'est une fois que vous me retirez. Dans ce sens, il y a des remerciaux avec des biologiques Et c'est ce que je dis à cause de la libérature, parce que c'est ce que je suis libérateur, c'est le montage de Salama Bongo, mais c'est ce que je veux dire, et c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup.